Semaine de reprise du championnat pour les Girondins de Bordeaux avec les deux derniers matchs de la phase allée, déplacement à Metz ce soir puis réception de Lorient dimanche. Objectif tenté d'enchaîner enfin deux victoires d'affilée mais avec un coup dur. La blessure d'Athème Ben Arfa touchée à la cuisse est absent pour deux voire trois rencontres. Il en a été question hier soir dans 19h Sport sur TV7 avec Philippe Farjon, l'ancien attaquant des Girondins, invité de Bastien Loquet. L'adversaire de ce mercredi, c'est Metz, une équipe Messines qui recevra les Girondins en étant amoindrie avec des blessés de longue durée, notamment l'attaquant Ibrahima Niané mais aussi le milieu de terrain d'Oram, Pajot, Abim, Magaï, Maïga et l'attaquant également sénégalais. Au pain and get ne sera pas de cette rencontre mercredi, donc des messins plutôt en difficulté au niveau de l'effectif. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on demande à Joné Gassé ce qu'il faut penser de cette équipe Messines, écoutez ce qu'il en dit. Je pense que si on avait dit à Fred Antonetti qu'il passerait les fêtes dans la première moitié du tableau, il aurait été content. Non, une bonne équipe, bonne équipe solide, courageuse, qui a eu quand même des pépins parce qu'ils ont perdu leur attaquant qui avait fait un très bon début de saison. En ayant vendu celui qui marquait les buts, ça a dû être quand même un coup dur, mais ils sont là, ils ont 23 points. C'est un match difficile, comme tous les matchs, précise Jean-Louis Gassé. Donc avec cette nouvelle, ce match se fera sans Atem Benarfa, blessé à la cuisse, souffrant d'une lésion musculaire. Il sera certainement absent pour les trois prochaines rencontres et pourrait ne faire son retour que face à Angers. Alors il y a avec nous, justement, Philippe Fargeon. Bonsoir, Philippe Fargeon, bonne année pour commencer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que c'est compliqué pour une équipe comme les Girondins de Bordeaux, dans laquelle Atem Benarfa fait beaucoup de bien au niveau des stats, au niveau de l'ambiance, de faire sans lui juste au moment où, effectivement, il faut arriver à frapper un coup fort ? C'est un coup dur, en tout cas, pour les Girondins, est-ce d'accord ? Oui, parce que c'est l'homme en forme du moment. On a vu depuis son arrivée que les Girondins étaient un peu plus équilibrés, ils étaient plus dangereux sur le terrain. Donc, effectivement, à toutes les mauvaises choses, on doit tirer parti. Et, effectivement, ça va donner peut-être la possibilité à d'autres qui n'ont pas pu s'exprimer jusqu'à maintenant de pouvoir prendre la place d'Atem et puis de montrer aussi qu'ils sont capables de jouer aussi dans cette équipe. Concrètement, on verra ce qui va se passer à Metz, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre une Benarfa dépendance déjà du côté des Girondins ? Est-ce que ce n'est pas le piège ? Ça peut être, mais après, comme je disais tout à l'heure, il y a 11 joueurs sur le terrain, il y a un effectif de plusieurs professionnels, 19 ou 20. À partir de ce moment-là, c'est les autres qui vont avoir l'opportunité, effectivement, soit en fin de contrat, soit en train de renouveler les contrats, de montrer leur valeur et puis de pouvoir faire une bonne fin de saison et puis de prendre une place qui, aujourd'hui, se libère. Benarfa étant blessé, c'est comme ça, ça va donner la possibilité à d'autres de pouvoir, effectivement, montrer aux clubs et montrer peut-être aux autres clubs qu'ils ont les compétences pour jouer à ce niveau-là. Il suffirait peut-être que les Girondins de Bordeaux arrivent à enchaîner quelques victoires pour avoir enfin confiance, pour avoir enfin le déclic et peut-être, pourquoi pas, ne pas passer à côté de cette saison. Est-ce que vous y croyez, vous, aux Girondins, pour cette deuxième partie de saison ? Oui, j'y crois, parce que je pense qu'avec l'entraîneur qu'ils ont pris, les directeurs sportifs et l'entraîneur adjoint, je pense qu'ils ont exactement les armes qu'il faut pour redorer un peu le bazon de Bordeaux. Après, fin de championnat est compliquée, comme on l'a dit, des matchs à répétition, des blessures. Il faut laisser un peu de temps aussi des jeunes qui sont aujourd'hui dans un club qui a un nom, qui a une histoire. Et donc, moi, je pense, je donne entière confiance à cette équipe-là, en tout cas au staff et à la Roche pour remettre en place tout ça. Et puis qu'on puisse enfin retrouver une équipe digne de ce nom. Un déclic, ça suffirait ? Il vous semble, vous, que sur le terrain, en tout cas, il y a de quoi faire avec ces Girondins de Bordeaux-là ? C'est juste un problème de confiance, vraiment ? Oui, c'est sûrement un problème de confiance. C'est sûrement un problème aussi de l'humidité, comme l'a dit le capitaine. Non, je pense qu'il faut surtout que chacun retrouve ses manches. Je pense qu'il y a une saison, on est dans un grand club, et puis qu'il y a une saison qui reste encore six mois. Donc, profitons-en pour continuer et puis essayer de montrer qu'on est capable d'être mieux que dans le ventre milieu du championnat. Ce serait bien, en plus, au mercato, un joueur de plus, là, pour venir un petit peu redonner confiance. On a vu l'effet Ben Arfa qui a été bénéfique. Alors, un petit coup de pouce en plus, ce serait bien, non ? C'est toujours mieux, mais après, il faut que le coup de pouce, il soit efficace, comme Ben Arfa. Il y a eu des coups de pouce qui sont arrivés quand on n'a apporté. Donc, il faut faire très attention, il faut que le choix, il soit bien réfléchi et qu'il apporte quelque chose. Et pas qu'il grandirne un peu une équipe si jamais le choix n'est pas bon. Et voilà, Girondin de Bordeaux, Metz, c'est ce soir à Metz, à 19h. À 19h.